Le motif de cette présence, c'était simplement d'énoncer aujourd'hui des années de politique de fermeture de la part de l'État et de sa représentation préfectorale en Corse, et demander le départ du préfet Lelarge et l'ouverture de véritables discussions sur les revendications du peuple Corse. Ce n'est pas tant la personnalité de M. Lelarge qui aurait quelque chose de plus ou de moins, même si on voit bien qu'il est dans une logique un petit peu de fermeture à tous les niveaux, on le voit dans le cadre des discussions sur le plan de relance, c'est plus la politique de l'État qui fait qu'aujourd'hui il y a un trop-plein, que ce soit pour la jeunesse ou pour le peuple Corse en général. Les gens se sont prononcés démocratiquement pour des avancées majeures, l'État refuse, c'est un déni de démocratie et c'est anormal. Aujourd'hui ce qu'on demande ce n'est même pas un dialogue. Les Corses ont voté pour quelque chose, il faut l'appliquer, ce n'est pas question de dialogue. Il y a le statut de résident qui a été refusé à la place, on nous envoie 5000 Français par an et on n'a aucun moyen de gérer ça et on se retrouve avec une submersion au niveau du béton qui fait qu'aujourd'hui les Corses se retrouvent à pleurer pour avoir des logements, à devoir se loger dans des HLM et encore ils ne s'en construisent pas tant que ça. Et en parallèle on a des Français qui viennent spéculer, qui viennent acheter des villas avec derrière une vocation locative, qui en plus gagnent de l'argent sur cela. On a demandé la co-officialité de la langue de Corses à la place, on a eu la fermeture des classes bilingues à Vaxchou il y a quelques temps, on a la réforme du CAPES aujourd'hui qui commence à faire du bruit. Tout ce qu'on demande, on a systématiquement un refus et derrière on a un retour en arrière sur ce qui était déjà acquis. Nous pensons que la venez doit comme toujours être un moteur des luttes du peuple mais derrière le peuple dans son ensemble doit se mobiliser à nos côtés et doit se lever pour faire valoir son droit à disposer de lui-même. On annoncera dans la semaine les futures mobilisations mais on continuera sur des mobilisations symboliques au fur et à mesure des semaines tant que la situation ne bougera pas. On tourne à l'autre, on traïnore, pétrine... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?